Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une marque pour faire un focus sur Nars. Alors déjà je vous dis, je vais faire un focus, mais je vais quand même vous parler une première fois d'une nouveauté. Donc la dernière palette sortie, c'est la Afterglow Irrésistible. Et puis après, je vais passer à travers ma collection et tous les produits de Nars que je possède, que j'ai dans mes tiroirs. Je les reteste, alors certains je les redécouvre, d'autres pas. Je vous donne mon avis et puis surtout aussi je vous donne mon avis sur les produits indispensables dans la marque. Les meilleurs produits de la marque selon moi, c'est très subjectif, c'est selon moi. Et les produits qui selon moi franchement ne cassent pas forcément trois pâtés à un canard. Donc voilà, c'est vrai de voir de quels produits je vous parle, lesquels j'ai ressorti et comment j'ai fait ce look-ci. Et bien restez avec moi. Allez aujourd'hui on fait un full face d'une marque et on va s'arrêter chez Nars. J'ai hésité. Franchement quand j'essaye de vous faire ces vidéos full face, d'abord j'ai pas, j'ai rarement tout pour faire un full face. Et donc je fais des choix et compagnie. Et donc aujourd'hui j'ai hésité entre Nars et REM Beauty. Et ben voilà, je me suis arrêtée sur Nars. Mais comme d'habitude quand je vous fais ce genre de vidéos, dites-moi dans la barre d'infos quelles marques vous avez envie de voir comme ça. On fait vraiment un full face de la marque où je vous parle de plusieurs produits que j'ai peut-être aidé, guidé à faire des choix. Donc voilà. Donc Nars, alors la palette. J'ai plusieurs palettes de chez Nars. Le souci avec eux, enfin le souci, c'est que souvent leurs palettes sont des éditions limitées. Donc j'ai failli utiliser la Solstice. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la Solstice. De la Climax aussi, j'ai hésité. Et puis bon, elle n'existe plus vraiment. Elles sont trouvables assez difficilement. Donc je vais vous parler de la nouvelle palette qui vient de sortir. Qui est là, attendez, Afterglow Irrésistible. Alors je ne vais pas m'attarder sur elle dans le détail. Je ne vais pas encore vous faire de swatch ni quoi que ce soit aujourd'hui. Parce que dans ma prochaine vidéo nouveauté, là je m'arrêterai. Je vous ferai aussi des comparatifs. Parce que moi quand je l'ai vue, voilà à quoi elle ressemble. Elle est, c'est du chaud hein. Vous remarquerez, on n'est pas sur du froid. C'est du chaud. Mais quand je l'ai vue et que je l'ai swatchée, je me suis dit, oh, on dirait un peu la Solstice justement. Donc je vous ferai des petits swatchs comparatifs. Je vous parlerai tout le truc en détail. Aujourd'hui, on va simplement se maquiller avec elle. Je vous montre quand même le packaging extrêmement salissant. Mais très, très joli. Donc voilà, je vous rapproche et on commence ça. Alors je ne l'ai encore testée qu'une seule fois cette palette. Donc on va lui donner un deuxième essai aujourd'hui. Et un troisième dans notre prochaine vidéo. On va prendre ce fard là. Donc vous avez à l'intérieur des mattes, des pailletés et des satinés. Donc je vais prendre ce satiné là avec un pinceau 28 de chez Riffer. Et je vais l'appliquer en aplat sur toute la paupière mobile. Pas encore testé ce fard. Ça ne va pas être évident pour moi de vous parler d'un produit sans vous faire la revue. Mais en même temps, j'ai envie de vous garder ça pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, c'est juste l'idée de se maquiller. Ça s'applique très, très bien. C'est vraiment un satiné. Vous n'avez... C'est même pas vraiment métallisé. Pour moi, c'est vraiment satiné. On ne voit pas de paillettes. Mais il y a un peu plus de lumière que dans un mat. Et puis l'avantage de fonctionner comme ça, c'est que je vais pouvoir vous faire deux looks avec elle. Et qu'en fait... Attendez, je vais continuer pendant que je vous parle. Parce que c'est des vidéos où j'aime beaucoup parler. Je vais prendre... Attendez, on va prendre ce mat-ci, juste là. Qui est en fait le mat le plus clair de la palette. Ça manque peut-être un petit fard de transition plus clair. Avec un classic crease de chez Sony AG. Et je vais appliquer ça délicatement en creux de paupière et en transition. On est vraiment entre du chaud, chaud et du rose. On est vraiment entre les deux. Je vais prendre ce mat ici, juste là. Un peu rouge, comme ça. Avec un mini booster. Et je vais l'appliquer en creux de paupière. Et donc, je disais... Ça va me permettre de vous faire un deuxième look. Et en fait, dans une de mes dernières vidéos, si pas ma dernière vidéo. Je vous demandais un peu votre avis. Est-ce que vous préfériez... C'est difficile à dire. Voir des crash tests. Ou est-ce que vous préfériez que je prenne le temps réellement, comme je fais en fait. De tester les produits, quitte à vous en parler, peut-être 3-4 semaines après qu'ils soient sortis. Et franchement, vous avez été pratiquement unanimes à me dire que vous préfériez que je teste les produits. Même si je vous en parle plus tard. Mais qu'au moins, j'ai un avis déjà un peu fait dessus. Et donc, voilà. Ça nous permettra de nous faire un deuxième avis. Et là, déjà, je suis en train de m'en faire un deuxième. Parce que je vous dis, c'est la deuxième fois que j'utilise cette palette. Et la première fois, j'ai trouvé les maths un petit peu difficiles à travailler. Aujourd'hui, par contre, ça se passe plutôt vachement bien. Alors, je vais prendre ce maths-ci, ici, toujours avec mon mini booster. Et je vais essayer de l'appliquer en coin externe. On va voir si c'est assez soutenu. Et vous étiez nombreuses à me dire que vous préfériez le chaud sur moi. Là, aujourd'hui, là, là, on va dans du chaud. Écoutez, ça se travaille bien. J'aime toujours bien un coin externe plus soutenu. Je ne sais pas pourquoi. Mais comme j'essaye de me dire que je vais vous faire deux looks différents dans les deux vidéos, je vais essayer d'utiliser sur les deux vidéos tous les fards. Donc, alors, on va d'abord tester au pinceau en prenant celui-ci, le lumineux qui est juste là. Donc, je reprends le 28 de tout à l'heure de chez Rifford. Et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Ça prélève très, très bien au pinceau. Alors, ça prélève très, très bien. Mais par contre, il ne se passe pas grand-chose sur la paupière. Ouais, non, c'est mieux au doigt. Ouais, prélevé plutôt au doigt. Oui, oi, c'est chaud, ça. Alors, clairement, après élever au doigt, c'est mieux. Par contre, donc, la première fois où je l'ai utilisé, je n'avais pas mis de satiné en dessous. J'avais directement mis un lumineux sur la paupière. Et du coup, ça ressortait mieux. On voyait mieux les paillettes ici. Le pailleté, il donne plus un effet métallisé finalement qu'autre chose. Je vais prendre celui-ci. Il est joli. Et je vais le mettre, je crois que je vais le mettre par-dessus complètement l'autre. Pour que ce soit un tout petit peu moins chaud. Ouais, vous voyez, celui-ci, il rehausse un petit peu. Et on voit un peu mieux les paillettes. Pinceau détail de chez Sonia G et même phare. Et je vais affiner les détails justement. Alors, ce phare, moi, ça va clairement être celui, à mon avis, qu'à chaque fois que je vais utiliser la palette, je vais l'utiliser pour rapporter ce truc de pailleté, de lumière. Voilà. Et lui, je voudrais bien le tester tout seul sur la paupière mobile. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire avec vous. Peut-être ça, en fait. Peut-être qu'on fera le champagne et le marronné. Je ne sais plus où il est le marronné ici quelque part. Quand je vous ferai la vidéo nouveauté. Donc, voilà. Et j'ai quand même envie de prendre un tout petit peu du marron mat qui est là. Je prends toujours mon mini booster. Et je vais y aller délicatement sur le coin externe. Voilà pour les yeux. Je vais en rester là. Écoutez, c'est joli. Franchement, non, c'est beau. C'est chaud, mais c'est beau. Mais pour moi, c'est vraiment le petit lumineux de la fin. Le petit champagne qui a, poups, apporté ce truc. Oui, poups. Donc, voilà. Je fais Radseil et compagnie. Et on continue avec le temps. Muqueuse supérieure, Maybelline Bold Brown, Radseil supérieure, KVD Beauty Tiger Eye Brown. Donc, voilà. Je n'ai pas de crayon de chez Nars, en fait. J'applique ma base. Alors, ma base, ce sera celle de chez Kiko. Et c'est celle de collection de Saint-Valentin de l'année passée, je pense. Vous savez, ce sont ces bases en peau que j'aime beaucoup chez Kiko. Franchement, elles sont très, très chouettes. Et elles sont hydratantes. Vous allez comprendre avec le fond de teint que j'ai choisi pourquoi j'ai pris une base hydratante. Et là non plus, je n'ai pas de base de chez Nars. Alors, j'ai retrouvé un échantillon que j'ai failli utiliser aujourd'hui. Mais justement, c'était un échantillon d'une base matifiante que je ne connais pas du tout. Donc, de chez Nars. Et voilà. Comme j'ai besoin quand même aujourd'hui que mon maquillage se comporte bien. Et que ça se passe bien parce que je passe la journée dehors. Je n'avais pas envie de prendre de risque. Entre guillemets. Donc, voilà. Donc, j'ai plutôt opté pour cette base-ci de chez Kiko. Et c'est vrai qu'à part ça, je n'ai jamais testé de base de chez Nars. En fait, finalement, je me suis rendu compte dans mes tiroirs que j'avais beaucoup de produits de la marque. Parce que tous ne sont pas des coups de cœur. Certains, j'ai adoré. Et puis d'autres, en fait, finalement, c'est comme dans toutes les marques. Mais donc, voilà. Pour la base, plutôt hydratante. Petit stick de chez Tula. Comme d'habitude. C'est une étape qu'on fait à chaque fois. Et une petite touche de correcteur de chez Huda Beauty. C'est la teinte Cherry Blossom. Alors, Nars a sorti un correcteur. Je crois qu'il existe toujours. Je vous dis ça. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression, chez Nars, que les produits changent beaucoup. Et finalement, il y a pas mal de choses qui passent en édition temporaire. Mais bref. Pour moi, les correcteurs existent toujours. Je ne les ai jamais testés. Je ne sais pas s'ils sont particulièrement exceptionnels. Anticerne. Vous allez voir que je n'ai plus d'anticerne de la marque. Pourtant, j'en ai eu deux. J'ai eu le classique. Donc, j'ai oublié le nom. Je suis sûre que vous le voyez. Je vous mettrai une photo. Tiens. Je l'ai eu celui-là. Et celui en peau aussi. Alors, celui en peau. Le mat. Mat quelque chose. Charlotte et sa mémoire. Et je m'en suis séparée fin d'année. Quand j'ai fait un gros tri dans mes anticernes. Je m'en suis séparée. D'abord, parce qu'il était très ancien. Je l'avais depuis très longtemps. Et qu'en plus, c'est un anticernes qui ne me convenait pas particulièrement. Ce n'était pas une catastrophe. Mais ça marquait quand même bien plus que d'autres que j'ai aujourd'hui. Donc, je n'ai plus d'anticernes de la marque aujourd'hui. Mais par contre, j'ai encore un fond de teint. En fait, j'ai même encore deux fonds de teint de la marque. Le Light Reflecting Foundation qui est sorti plus récemment. Qui est un fond de teint que j'aime beaucoup. Qui a vraiment un fini plus lumineux. Et alors, celui-ci. Et celui-ci, j'avais très envie de le ressortir aujourd'hui. C'est le Soft Matte Complete Foundation. Que j'ai en teinte Yukon Light 2.5. C'est une teinte qui me convient bien en hiver. Chez Nars et qui a un beau sous-ton rosé. Donc, voilà. Et lui, quand il est sorti maintenant, ça date quand même. Je l'avais adoré. Et puis, mis de côté. Et puis, je l'avais retesté il y a quelques mois. Et j'avais plus ce coup de cœur. Donc, écoutez, on va voir. Alors, j'en ai mis dans ma coupelle beaucoup trop. Et j'applique au doigt. Enfin, au doigt. Avant de l'étirer à l'éponge. Parce que ça, clairement. C'est pour moi le genre de fond de teint qui doit être travaillé à l'éponge. Parce qu'il est un fini quand même format. Et il a une texture pas super super fine. Ce n'est pas le plus épais que j'ai testé. Mais je veux dire, il n'est pas fluide, fluide. Et vraiment, c'est un fond de teint mat. Je me demande si ce n'est pas le plus mat que j'ai de toute ma collection. Alors, mat ne veut pas dire contrôle des brillances. Ça, finalement. Moi, c'est une idée que j'avais avant où au plus je prenais un fond de teint mat, au plus il allait contrôler mes brillances. En fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est vraiment pas ça. Mais voilà. C'est vraiment un fond de teint qui a un fini mat, qui a une superbe couvrance. Regardez ce truc. Il a une vraiment belle couvrance. Mais pour moi, de par son fini mat, je vais vous faire un demi-visage. J'en ai déjà mis trop. De par son fini mat, il a besoin en dessous quand même un minimum d'hydratation. C'est pour ça que je n'ai pas osé mettre la base mat. Ce matin, quand j'ai fait ma routine soin, ma crème de jour, aujourd'hui, c'est une crème plutôt hydratante, plutôt que matifiante. Mon SPF est un SPF mat. Mais vous voyez, j'ai essayé d'équilibrer. Et voilà. Et effectivement, ici, ça a l'air de très bien se passer. Attendez, je regarde avec Mini de tout près. Oui, ça se passe même très très bien. Regardez la couvrance. Alors, ce n'est plus trop la mode, finalement. Ces derniers mois, on va dire, voire peut-être années, on est beaucoup plus sur des fonds de teint, des fonds de teint sérum, des fonds de teint qui vous font votre peau en mieux. Mais on n'est plus trop dans le haut de couvrance. Ce n'est plus trop à la mode. En plus, avec l'été qui arrive, je trouve que c'est encore moins les textures vers lesquelles on va. Mais une fois de temps en temps, ça fait quand même du bien. Je dois dire que, oui, là, niveau couvrant, c'est top. Et alors, ce qui est très chouette, c'est que j'ai beau le travailler. Il y a certains fonds de teint mat, au plus, vous voulez travailler. En plus, il y a un moment où ils vont peut-être commencer à marquer les pores. Surtout si en dessous, vous avez peut-être mis une routine plutôt elle aussi mat. Ici, en fait, non, j'ai beau le travailler, ça ne marque pas. Ça ne fait pas d'effet kéki. Ça couvre très très bien les pores. Et c'est bien mat. Et il n'en faut vraiment pas beaucoup. J'en ai mis beaucoup trop dans ma coupelle. À la limite, c'est un bémol du packaging de ce fonds de teint. C'est que ce n'est pas une pompe. Et donc, c'est un peu difficile de bien juger et jauger la quantité de produits. Bon, voilà pour le fond de teint. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je le trouve vachement beau, comme ça. Honnêtement, c'est vrai. Franchement, c'est vrai. On est beaucoup plus sur des textures beaucoup plus fines ces derniers temps et tout ça. Mais de temps en temps, un bon haut de couvrance, c'est sympa aussi. Donc, je vais rapidement appliquer l'anti-cerne. Rapidement. Petit combo. Alors, je vous ai dit, j'en ai plus de chez Nars. J'ai pris le Wear Even de chez Fenty qui, en termes de teintes et de sous-tons rosés, est vraiment bien. Qui n'est pas mon favori. Je vous l'ai dit. Ce n'est pas un énorme coup de cœur, cet anti-cerne. Mais ce n'est pas une cata. Et en fait, associé au Glowish de chez Huda Beauty que j'ai ici en teinte 3, ça se passe plutôt pas mal. Donc, voilà. Je mets deux, trois petits points. Vous savez à quel point j'adore ce produit. D'ailleurs, je l'ai en deux teintes. Et il paraîtrait qu'il va être discontinué. Parce qu'il paraîtrait que la marque Glowish va être arrêtée. Je ne sais pas encore du tout si je fais du backup. Quand il y a un produit qui va disparaître comme ça, d'un côté, je me dis, il faut que je fasse du stock. Et puis, en même temps, je me dis, en même temps, il y a un jour, il ne sera plus là. Donc, tant pis. Et voilà. Mais c'est vraiment triste. Parce que cet anti-cerne, je le trouve superbe. Tout seul ou combiné. Je le combine énormément. Dès qu'un anti-cerne ne me plaît pas trop, je le combine avec le Glowish et ça se passe beaucoup mieux. C'est fou, hein ? Et voilà pour l'anti-cerne. Et on va le poudrer avec une poudre de chez Nars. Alors, chez Nars, il y a un truc que je n'aime pas, c'est les packagings. Tous les packagings ont soit entièrement, soit comme ça, juste sur le capuchon, ce revêtement mat. Ça prend tous les doigts, ça prend toute la poussière, ça prend toutes les tâches de produit. Et ça ne se nettoie pas correctement, je n'aime pas. Mais en soi, c'est joli. Donc, bref, on va utiliser ça. C'est la Translucent Crystal Poudre Compacte Fixante Réfléchissante de Lumière. Réfléchissant la lumière, pardon. Je vais la prendre, elle, avec une petite houppette et je vais l'appliquer sur mon contour de l'œil. Alors, cette poudre, je l'avais achetée expressément pour ça. Expressément pour faire mon contour de l'œil. Et en fait, je n'avais pas trouvé ça incroyable. Je trouvais que ça marquait. Donc, honnêtement, je l'ai très peu utilisé. Je suis vite revenue à ma Houda ou plus récemment à ma Lunar Beauty. Et puis, en fait, cette semaine, j'ai un peu ressorti tous mes produits puisque justement, j'allais vous faire cette vidéo et que j'aime bien tout retester pour ne pas vous dire que je ne me souviens pas. Parce qu'en général, je ne me souviens pas. Eh bien, écoutez, ça s'est vachement bien passé en fait. Ce jour-là, quand j'ai regardé le soir le résultat de mon make-up, je me suis dit, « Tiens, mon anti-cerne est beau. » Et en fait, j'avais oublié que j'avais utilisé cette poudre-ci. Et je croyais que c'était juste l'anti-cerne en lui-même qui était beau. Eh bien, ça s'était très bien passé. Donc, on verra ce soir. Je vous ferai peut-être un petit point dans la barre d'infos. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Mais là, comme ça, ça s'applique bien. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est vraiment sur l'évolution de la journée que j'ai à trouver qu'elle marquait. Mais comme ça, ça s'applique très bien. Et du coup, elle a un petit côté un petit peu lumineux. Ce n'est pas complètement mat. Ça ne vient pas complètement matifier le dessous de l'œil. Il y a une petite lumière. Et en même temps, ça vient fixer. Et en fait, c'est une poudre compacte qui est ultra fine, un petit peu soyeuse. C'est très, très fin. Donc, voilà. On verra en fin de journée ce que ça donnera. Alors, je ne sais pas trop quoi faire en ras de cil inférieur. Je crois que je vais prendre le rouge avec le terracotta. Mélangez les deux et appliquez ça tout le long du ras de cil. Autant vous dire que c'est bien pigmenté et qu'il faut à peine toucher le fard. Et alors, je vais reprendre le lumineux de tout à l'heure avec un Pencil Est de chez Sonia G. Et je vais appliquer ça par-dessus, ce que je viens de faire. Et je vais prendre un crayon de chez Moira, les Supernova Multichrome Gel Liner en teinte Electra. Et je vais mettre ça en muqueuse. Je ne sais pas si ça va se voir beaucoup. Mais apporter en tout cas un tout petit peu de lumière, même sur le ras de cil. Mais vraiment, quand vous venez l'appliquer sur le ras de cil, ça rajoute un peu de lumière. Si j'ai un joli, c'est vraiment des jolis crayons ça. Je ne les utilise pas assez souvent ces crayons, je les trouve très très beaux. Et on va terminer avec un pinceau, comment il s'appelle ? JH42 Morphe. Et je vais prendre le petit, alors lui c'est un satiné. Et je vais le mettre en coin interne. Un petit satiné champagne. Et vraiment ici, une petite touche. C'est une grosse touche que j'ai faite. Et voilà pour les yeux, je ne vous donne pas mon avis sur la palette. Ce sera dans les nouveautés. On va mettre un bronzer liquide. Et ça, c'est un produit que j'adore chez Nars. Que je n'ai pas eu besoin de retester pour m'en souvenir. Parce que c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. C'est le bronzer liquide en teinte Laguna, pardon. J'espère qu'il existe encore. Et honnêtement, je n'ai pas regardé si les produits existaient avant de vous faire cette vidéo. Donc j'espère. Mais ça, c'est un très très beau bronzer liquide. Donc je l'ai étalé sur ma main. Sheer Buffer de chez Sonia G. Je viens juste tapoter comme ça. Voilà. Et on va l'appliquer. Déjà moi, je trouve que la teinte Laguna chez Nars, c'est vraiment une très très belle teinte. Elle est magnifique. Et ce produit-ci est très très beau. Il est très fin. Alors, en bronzer crème, il y a aussi celui qui est sorti en crème. Vous vous souvenez, celui en peau. Magnifique. Un de mes plus beaux bronzer crème de toute ma collection. Je le trouve vraiment superbe. Après, je le trouve moins facile à moduler que celui-ci en termes de teinte et d'intensité. Or, je suis encore très claire pour le moment. Et celui-là, donc celui en crème que j'ai dans sa première version sortie. Donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de teinte. Il n'y en avait qu'une. Je crois qu'elle équivaut à la teinte 2. Et elle est trop foncée pour moi actuellement. C'est vraiment en été pour moi celui-là. Et tandis que celui-ci, dépendamment de la quantité que vous allez prendre, vous allez vraiment pouvoir le moduler. Et moi, je peux aussi l'utiliser en été sans problème, celui-ci. Encore une fois, c'est juste une question de comment on le module. Il est beau, il est fin. Il y a une légère petite lumière qui se dégage. Je suis en train de le construire, vous voyez. Trop beau. Alors en plus, ce qui est génial avec ce produit, c'est que si vous avez des fonds de teint trop clairs et que vous cherchez à les foncer, vous savez, il y a plusieurs produits qui existent. Il y a les gouttes de chez Drunk Elephant et puis plein d'autres choses. Et ça en fait partie en fait. Ce bronzer liquide, si vous le mélangez à votre fond de teint, ça marche très bien. Il est vraiment beau. Il est vraiment très très beau. Ça, c'est un produit qui existe depuis longtemps. Je l'ai depuis bien trop longtemps dans mes tiroirs. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais honnêtement, un bout de temps, il ne bouge pas. Alors ça, c'est des questions que vous me posez souvent. Combien de temps est-ce que je garde les produits ? Honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire que je me fie à ce qu'il est mis. Donc vous savez, vous avez une inscription qui vous dit que ça doit rester ouvert 24 mois. Deux ans. Je l'ai depuis bien plus de deux ans. Je ne peux pas vous dire que je me fie à ça parce que si je faisais ça, je gaspillerais énormément de produits. Moi qui ai beaucoup trop de produits. Voilà, moi je me fie vraiment à l'odeur, à la texture, au rendu. Vous voyez, on voit quand les textures ont changé. On le sent. Un rouge à lèvres qui a vieilli, croyez-moi, vous le sentez. Vous le voyez aussi sur le raisin. Et idem pour toutes les textures liquides et tout ça. Maintenant, il faut être plus vigilant avec toutes les textures liquides qu'une texture poudre. Je crois que les dates de péremption, elles sont là parce qu'il faut en mettre une. Mais voilà. Mais les textures liquides, ok, faites plus gaffe. Mais croyez-moi ça, je l'ai depuis bien plus de deux ans. Et il est encore nickel. Vous voyez, il s'appelait bien. Il ne sent pas du tout mauvais. Il a une texture qui est tout à fait normale, tout à fait fluide. Et voilà. Donc voilà, comme ça, je vous aurais dit ça aussi. Et il est vraiment très, très beau. Alors, on va parler blush liquide aussi chez Nars. Et là, je dois dire que d'abord, il y a celui-ci que j'ai redécouvert avec vous en vidéo il n'y a pas longtemps. Et ça, je crois que c'était dans une vidéo pipite oubliée que je l'ai redécouvert avec vous. Il est resté à côté de moi. Je l'utilise encore beaucoup. Je l'adore. Donc, c'est un petit peu dans le même principe que celui-ci. C'est vraiment du liquide. Ce n'est pas crème ni quoi que ce soit. Et c'est le orgasme. Magnifique. Belle pigmentation. S'étire très, très bien. Un peu comme le bronzer. Se construit. Tiens. Super. Donc, voilà. Ça, c'est un plus vieux produit. Puis, ils sont sortis ces deux-ci en blush crème slash liquide. Celui-ci, d'abord en crème. C'est le Air Matte Blush que j'ai en teinte ici Freedom. Qui se présente comme ceci. Attendez, je vais le swatcher parce que je ne sais pas encore ce qu'on va utiliser. Et ça, par exemple, ce n'est pas un produit que j'ai usé. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'est pas resté à côté de moi pendant des mois. Je n'avais pas eu ce coup de cœur. Et même en le swatchant comme ça, je ne sais pas. Je n'ai pas le coup de cœur en termes de... Après, il a vraiment ce côté plutôt mat. Mais vous voyez comme il s'estompe. Il ne reste plus grand-chose sur ma main. Et puis, ils sont sortis ceux-ci. Ceux-ci. Afterglow Liquid Blush que j'ai en teinte Brazen. Je crois que je vais utiliser ça. Je vais vous swatcher Brazen. Je crois que je vais utiliser ça. Texture liquide là pour le coup. Il est beau celui-là. On va utiliser celui-là. Texture vraiment liquide. Plus fine que le premier dont je vous parlais. Celui-ci, plus fine. Moins pigmenté aussi, je trouve. Enfin, moins... Ouais, si, quand même. Moins pigmenté. Il est légèrement plus en transparence. Il va peut-être être plus facile à utiliser que l'autre. Je ne sais pas. J'aime beaucoup comme ça. Je pourrais rester comme ça. Et je le travaille avec le Sheer Buffer. Toujours aussi. Regardez. Deux coups, c'est fait. Maintenant, il a plus ce côté naturel, fin. Comme je vous dis, il laisse encore passer la peau à travers. Et lui, même chose, en fait, quand j'ai ouvert mes tiroirs pour préparer cette vidéo. Je l'ai pris en main et je me suis dit, ça n'avait pas été un coup de cœur. Je n'ai pas eu, en l'ayant en main, ce « Ah, chouette, je vais le réutiliser ». Mais je l'ai quand même réutilisé avant de vous faire cette vidéo. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. Donc, comme quoi, parfois, on garde des idées en tête qui ne sont pas les bonnes. Mais vous voyez, il se construit. Ce n'est pas les blushs les plus intimidants à utiliser. Et la petite lumière qui se dégage, la teinte est trop belle. Voilà. Très, très chouette redécouverte, celui-ci. On va poudrer. Et là, ça va être difficile pour moi parce qu'en plus, je vous dis, je passe la journée dehors. J'ai envie d'avoir confiance dans mon produit. Et ça, je n'ai pas gardé un souvenir incroyable. C'est la Soft Matte Advanced Perfecting Powder. Sortie il n'y a pas très longtemps, packaging. Voilà. Et c'est une poudre de finition que je trouvais un petit peu épaisse, qui existe en plusieurs teintes. J'ai la teinte Quick que je trouvais, pardon, un petit peu épaisse, que je ne trouvais pas miraculeuse sur mes pores, honnêtement, ni sur mes brillances. Ça n'a pas été un coup de cœur, cette poudre. D'ailleurs, on voit, je ne l'ai pratiquement pas utilisée. Mais, écoutez, c'est le but de cette vidéo. C'est de retester. Alors, je l'applique à la houppette comme j'applique toutes mes éponges. Mes éponges. J'applique à la houppette comme j'applique toutes mes éponges. Ah là là ! Comme j'applique toutes mes poudres. Et je vais un peu la redécouvrir. Alors, oui, ça matifie. Claire, ça c'est bien. J'ai l'impression de faire un test ultime. C'est quand même vachement beau sur mes pores. Charlotte qui change d'avis. Écoutez, c'est quand même vachement joli sur mes pores. Niveau matité, ce n'est pas à démontrer. Vous le voyez, il n'y a pas photo. Et, honnêtement, c'est joli sur mes pores. Alors que j'avais vraiment souvenir de pas... Ce n'est pas mieux que la Houda. En fait, c'est ça le problème aussi. C'est que la Houda, elle est tellement belle pour tout ça. Qu'à chaque fois, moi, je compare en me disant « Oui, c'est beau, mais ce n'est pas mieux, Houda. » Ce n'est peut-être pas la bonne approche, en fait. Donc, voilà, elle est jolie. Franchement, elle est très belle. Bon, écoutez, on verra comment ça va se passer d'un point de vue brillance. Finalement, les deux poudres, je crois que je vous ferai un retour en barre d'infos avec un petit commentaire épinglé parce qu'on verra. Alors, première couche de spray de finition. C'est le IRL Filter de chez Révolution. Et on va appliquer un mascara que je ne connais pas. Et j'espère que ça va bien se passer. C'est celui de chez Nars. Bêtement, c'est le Climax. Alors, c'est un échantillon, vous voyez. Je l'ai retrouvé dans mes tiroirs. Je ne l'ai jamais utilisé, jamais ouvert, jamais testé. Donc, on va voir. La brosse est sympa. Ça va être une brosse volume. Ça, à mon avis, j'espère juste que la tenue va être bonne. Je l'applique d'abord de ce côté-ci. Alors, je suis contente parce que c'est vraiment un test. Je ne le connais pas du tout. Premier avis, première impression. Comme ça, c'est un de ces mascaras ultra naturel. Pas trop de matière sur la brosse. Matière pas trop humide non plus. Donc, ça fait vraiment un effet très, très naturel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À mon avis, c'est un mascara que je vais vraiment construire en plusieurs couches. Mais j'aime beaucoup le fait que... D'abord, il accroche très, très bien les cils. Il les sépare bien. Et vraiment, aucun paquet, quoi. Ça ne dépose pas trop de matière. Ça, j'aime beaucoup. Donc, je fais de l'autre côté. Et je vais mettre une deuxième couche de ce côté-ci. Voir comment ça se construit. Alors, du coup, j'ai déjà mis de l'autre côté aussi. C'est malin. Ça, c'est l'habitude. Ça se construit. On gagne en volume. Et on garde l'effet naturel. On n'a pas du tout de paquet. Troisième. Ouais, à mon avis, par contre, c'est un mascara que vraiment, on va pouvoir construire en beaucoup de couches. Prendre le temps. Mais moi, s'il garde cet effet déployé. Pas de paquet. Ça va me plaire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Trois couches ici. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'aime beaucoup. Vraiment. Alors, c'est vraiment un mascara. Est-ce qu'il existe encore seulement ? Ça, c'est la question. Je ne sais pas. Je suppose. Mais on n'en parle plus du tout. En même temps, ça fait très, très longtemps qu'il est sorti. Mais là, comme ça, j'aime beaucoup son rendu. Allez, je ne fais jamais ça. Honnêtement, trois couches, c'est mon max. Je vais essayer quatre. Voilà. C'est parce que j'ai le temps ce matin. Bon, écoutez, j'en reste là. Mais j'aime beaucoup. Bon, quatre couches, on est d'accord. C'est beaucoup. Et je ne suis pas sûre qu'entre la trois et la quatre, il y a une énorme différence qui se justifie. Mais j'aime beaucoup. Vraiment. Alors, j'espère qu'il ne va pas couler. Je vous avoue que je pense que je vais mettre une petite touche quand on aura terminé du... Allez, comment il s'appelle, lui ? Du Legit Lashes Waterproof de chez Wuda Beauty pour sécuriser le bazar. Mais j'aime beaucoup le rendu. Bronzer. Alors là, la bronzer, j'en ai plusieurs. De nouveau, certains qui ne se trouvent plus. Alors, mon favori de tous les temps, si vous le trouvez encore parce qu'il a été... Pendant un bout de temps, il a été sur le site de Nars dans la page des promos, des soldes, des fins de série. Il y a toujours ça sur leur site. Ça, c'est le... Comment il s'appelle ? Paradise Found. Ce bronzer, ça se voit. Et qu'est-ce que je le trouve magnifique. Pour moi, c'est vraiment pour l'été. Mais chaque année, quand je le ressors, je suis tellement contente de le retrouver, quoi. Je ne sais pas. Il a une belle texture. Il est fondant. Il a une teinte qui est magnifique, qui est lumineuse, mais sans l'être trop. C'est un de mes bronzers favoris pour l'été. Alors, j'en ai un autre que j'ai très, très peu utilisé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces palettes. Je ne crois pas que je vous les avais montrées. Ça fait un petit temps qu'elles étaient sorties. Ce sont les face palettes, je crois. Oui, c'est la haut soleil. Et donc, on avait trois fards à paupières et un bronzer. La même chose était sortie pour les blushs. J'avais acheté les deux. Et donc, j'ai la teinte Unleashed du bronzer. Et là, par contre, c'est pour moi en version très, très, très auto-bronzée. Mais il est très beau aussi. Petite lumière de nouveau, mais sans être trop. Mes bronzers lumineux, froids. C'est trop beau. En fait, je crois que je le ressortirai en été aussi, celui-là. Parce que vraiment, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Et alors, pour l'hiver, mon bronzer de la marque pour l'hiver que j'aime beaucoup, c'est Valarta. Et je pense que Valarta n'existe plus. Il me semble. Voilà, c'est pour ça, je vous dis, ils sont un peu trop forts. Regardez, Valarta, froid. Vraiment froid. Il n'y a aucun doute. Regardez. Mais qu'est-ce que je le trouve magnifique. Il est vraiment beau. Il est vraiment froid, vu comme ça. Mais je l'adore. Donc, on va utiliser celui-ci aujourd'hui parce que c'est le seul qui s'adapte à ma carnation du moment. Avec un pinceau Face Pro de chez Sonia G. C'est vraiment mon pinceau. Attendez, je voulais vous montrer la forme du pinceau. Mon pinceau favori pour le bronzer. Il n'est pas ultra précis. Vous voyez, il est quand même assez épais. Mais je trouve qu'il est tellement facile d'utilisation. Il prélève bien la matière. Je l'adore ce pinceau. Vraiment, c'est mon favori. Et vous voyez, comme c'est beau, cette teinte qui est froide. Mais qui, avec le bronzer chaud en dessous, ça fonctionne hyper bien. Valarta, c'est vraiment un de mes favoris. Je ne sais pas pourquoi. Je pense, si je ne me trompe pas, qu'il est discontinué. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils vont le ressortir. Ça, ça se fait beaucoup aussi. Mais en attendant, si vous l'avez dans vos tiroirs, c'est le moment, c'est l'instant. Parce qu'en été, il est quand même très, très clair. Et on va passer au blush. Et là, j'ai retrouvé encore un petit échantillon. J'en ai beaucoup des petits comme ça. C'est le Torrid. Alors, chez Nars, leur blush, poudre comme ça, je trouve que d'un point de vue teinte, il y a un choix qui est épatant. Ça, je trouve ça vraiment génial. Il y en a pour tout le monde. Des finis lumineux, des finis mat. Pour les teints foncés, clairs. Il y en a pour tout le monde. Ça, c'est vraiment chouette. Et là, on a Torrid qui est un lumineux. Ils aiment bien les finis lumineux. Il n'y a rien à faire. Orgasme qui est le plus connu. C'est, voilà, c'est très, très lumineux. Et voilà, Torrid. Voyez comme il est beau. Et donc, on va utiliser ça parce que je n'en ai pas d'autres en poudre. Et honnêtement, je trouve qu'il va, je pense, bien aller avec le make-up. Pinceau Chic Pro, toujours de chez Sonia G. Je vais juste retirer l'excédent sur ma main parce que je ne sais pas ce qu'il en est de la pigmentation. Et c'est très beau. Alors, est-ce que c'est un blush poudre révolutionnaire ? Non. Mais voilà, c'est beau, c'est fin. Et encore une fois, il y a un choix de teinte que je trouve génial parce que vraiment, il y en a pour toute l'écarnation. C'est bien blushé. On va aller chercher le filtre pastel pour un peu atténuer tout ça. Et voilà le rendu du blush. Ouais, j'ai peut-être un peu abusé. Mais donc, du coup, je prends mon filtre pastel. De toute façon, j'utilise ce produit absolument à chacun de mes make-up. Et vraiment, ça permet de... Je ne sais pas. De rendre plus naturel le tout. Et avant de passer aux lèvres, je refixe avec ceci. Je veux le terminer, mais je ne le rachèterai pas. Donc, c'est le spray infaillible de chez L'Oréal. Autrement dire, de la laque pour votre visage. C'est vraiment terrible. Ah, c'est... Ce produit, c'est vraiment terrible. Je vais juste reprendre mon mascara pour le mettre en rat de cil inférieur. Et on va terminer avec les lèvres. J'ai quatre produits lèvres de chez Nars. Et honnêtement, c'est la couleur qui va nous guider sur ce qui ira le mieux avec les yeux. Alors, j'ai d'abord un rouge à lèvres. Satin classique. Un rouge à lèvres raisin. Et c'est la teinte Toled. Donc là, c'est un satin. Ce n'est pas un matte, mais c'est un satiné. Oui, c'est la teinte Toled. Honnêtement, ça fonctionne très bien, je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a ceci. Alors, ça, c'est un matte. Comment ça s'appelle ? Power Matte Lipstick. Sorti plus récemment. Le premier, c'est vraiment un basique de leur collection. Ça, c'est sorti il n'y a pas très, très longtemps. Enfin, il n'y a pas deux mois non plus. C'est la teinte No Angel. Et là, je crois que c'était plus... Ouais, c'est plus un marronné chaud quand même. Vous voyez ? Ouais, qui peut aussi très bien fonctionner, en fait. La chance. Alors, ça aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce produit. Air Matte Lip Color. C'est une espèce de mousse à lèvres. On va appeler ça comme ça. Quoique, c'est plutôt un rouge à lèvres liquide. Moi, j'ai envie de en souvenir que c'était une mousse, mais... Non, c'est un rouge à lèvres liquide, matte. Et ici, j'ai la teinte Joyride. Qui fonctionne bien aussi, en fait. D'accord ? Et alors, ça, à mon avis, c'est celui que je prendrai dans mon sac aujourd'hui. Alors, c'est le Afterglow. Vous verrez, pourtant, j'ai des bons yeux. Sensual Sunshine. Et j'ai la teinte Dolce Vita. Oui, 188. Et là, c'est un baume. Oui, voilà. Là, c'est beaucoup plus en transparence. Beaucoup plus lumineux aussi. C'est un baume. Vous voyez, Dolce Vita, ici. Qui fonctionne assez bien aussi, en fait. Les quatre fonctionnent. Je pourrais mettre les quatre. Attendez, il faut que je me décide. Je pense qu'on va faire un petit mix. Donc, je vais d'abord prendre Toled dans les satins. Par contre, vous savez quoi ? Je vois mon teint, là, tout près, qui s'est fixé, qui a séché. C'est quand même fort haut de couvrance. Et du coup, moi, je n'ai plus l'habitude non plus de voir comme ça autant de couvrance sur mon visage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais il se voit quand même le fond de teint. Et par contre, ça, c'est le fond de teint qui ne va pas pardonner. Qui, en fin de journée, soit il est resté super beau, soit ça la cata. Je trouve qu'il se voit un peu quand même sur la peau. Bon, c'était Toled. Et je vais rajouter par-dessus le afterglow. Je ne suis pas super fan du combo. Je crois que je vais mettre l'afterglow tout seul. Bon, voilà le rendu final du look aujourd'hui. On a redécouvert des produits. Je vais juste vous reparcourir vite fait les produits. Et en fait, du coup, faire un petit point. Alors, pas sur la palette. On fera le point dans la prochaine vidéo nouveauté. Le fond de teint, autant à l'application, je l'ai trouvé magnifique. Autant maintenant, quand je le vois, il est sec, il est fixé, il est essayé. Je trouve qu'il se voit. Je trouve qu'il se voit sur la peau. Et je me dis vraiment ce que je viens de vous dire. C'est un fond de teint qui ne va rien pardonner. Lui, en fin de journée, s'il n'est pas content, ça ne va pas être beau. Voilà, qu'avec les textures plus fines et moins mat, un fond de teint en fin de journée qui s'est un petit peu décroché ou qui est un petit peu parti, ce n'est pas toujours kata. Ici, ça va être kata en fin de journée. Je le sens. Je le sens. Alors, les poudres, la poudre lumineuse là sur le contour de l'œil, écoutez, pour l'instant, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Et ça marque un petit peu ici quand même, plus qu'avec la luna. Oui, ça va. Pour l'instant, ça va. Ce n'est pas une horreur, mais je ne sais pas si ça va aller. Ceci, alors, je trouve qu'elle est belle. Franchement, sur les pores, elle est belle. Plus belle que ce que j'avais en mémoire. Par contre, je suis persuadée que ce sentiment que j'ai là maintenant, quand je me vois ou je trouve que le fond de teint se voit, ça vient de ça aussi. C'est une poudre qui rajoute quand même une certaine couvrance. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Et qui, en plus, est teintée. Et donc, je pense qu'elle ira très bien sur une texture très fine et très fluide, mais moins sur quelque chose d'aussi épais que celui-ci. C'est peut-être de ma faute. J'ai mal choisi le combo, mais voilà. Ça, c'est une très chouette redécouverte. C'est blush liquide si très, très beau. Ultra fin, ultra facile à utiliser. Donc, j'adore. Ça, c'est magnifique. Un des plus beaux bronzers liquides que j'ai. Vraiment, il est splendide. Et les bronzers poudre aussi. Voilà, ça, ça fait vraiment partie de mes produits favoris. Chez Nars, les bronzers poudre et les produits liquides. Ça, moins. Ça, ce n'est pas incroyable. Et le mascara, écoutez, il est beau. Franchement, il est joli. On va voir comment il évolue. Mais ça, c'est une belle découverte. Et les rouges à lèvres, ils sont jolis. Maintenant, pour moi, il n'y en a aucun qui me fait l'effet waouh où j'ai envie d'avoir toutes les teintes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est joli. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est joli. Donc, voilà. Nous voilà, pardon, au bout de cette vidéo. Full Face Nars. J'attends votre avis dans les commentaires. Quels sont vos produits favoris de la marque ? Vraiment, quels sont vos produits préférés de la marque ? Et quelles sont les autres marques que vous avez envie de voir en Full Face comme aujourd'hui ? Je vous attends ici en bas. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve deux fois par semaine, les mercredis et les dimanches matin à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501